... Il y a du festival dans l'air et dans notre région. Tout d'abord à la F. Oissière, puisque c'est la 21e édition du Festival d'Art. Cette année, une soixantaine d'exposants se seront déplacés à cette manifestation et la présence de jeunes créateurs présentés par la Chambre de métier de Loire-Atlantique. En plus, il y aura deux invités d'honneur, côté peinture, Yveline Guillaumeau et Magny Ernaud. Et puis, un hommage appuyé au sculpteur nantais Auguste Pichot. C'est pour le 8, 9 et 10 mars prochains, à la salle Sévria et à la haie F. Oissière. Alertez les enfants, prévenez-les si vous êtes dans le coin de Montaigu. En effet, le Festival Jeunes Public s'est parti et reparti pour une nouvelle édition à Montaigu. Cette année, comme chaque fois, le Festival Jeunes Public va accueillir quantité de futurs cinéphiles. C'est du 27 février au 3 mars, pendant les congés scolaires. Programmes et rendez-vous attendus autour des héros préférés des jeunes festivaliers, Bull, Bill, Pinocchio et compagnie, au cinéma Caméra 5. Il y aura pas moins de 10 films à l'affiche du 27 février au 3 mars et à Montaigu. Enfin, un mot sur le festival, encore, Hellfest de Clisson. Un mot pour dire que l'affiche est complète, cette fois, voilà une bonne nouvelle. Malgré le forfait du groupe Aerosmith, le plateau, cette fois, est séduisant, avec les groupes, notamment Kiss, Whitesnake, Serpent Blanc en français, Europe, ZZ Top et, en dernière minute, le groupe Def-Lepart qui va, justement, suppléer Aerosmith. Un programme d'enfer, ça s'appelle le Hellfest, rappelons-le, puisqu'il y aura 150 groupes au total. Alors, ne ratez pas le groupe Def-Lepart qui se rendra à Las Vegas, juste après Clisson. L'intercommunalité qui regroupe le syndicat mixte du SCOT et le pays du vignoble nantais a réuni ses élus à Haute-Goulaine, à l'ordre du jour, le budget prévisionnel pour l'année 2013. Celui-ci avoisinera 1,4 million d'euros, tout de même. Et retenons parmi les décisions que les subventions versées au musée du Palais, par exemple par la communauté commune de Valette, devront dans l'avenir être supportées ou réparties, en tout cas, par tout le monde. Retenons aussi que le plan local d'urbanisme de Mousillon, le plus autrement dit, va être modifié à l'unanimité générale. Un plus qui avait été élaboré en 2008 et annulé par la justice, encore bravo, qui ne l'avait pas trouvé enthousiasmant et mal ficelé à l'époque. A Clisson, bonne nouvelle, le chantier d'aménagement des abords du lycée public du vignoble ont commencé. On débutera par la voirie et, bien sûr, on continuera à aménager les routes. Routes de Bornigal et routes du Champ-Louis, par exemple, avec, le croirez-vous, l'incontournable rond-point. Du coup, la route de Bornigal restera fermée jusqu'au 15 juin 2013, sauf pour les riverains, bien entendu. En centre-ville, en revanche, et toujours à Clisson, le stationnement va changer. C'est ainsi que le parking du stand va passer en zone bleue. Le temps, affirme le maire, que les parkings de la gare soient créés. Attention donc à respecter cette zone bleue. En 2012, rappelons que 700 contraventions avaient été distribuées pour absence de disques. Les affaires reprennent. C'est ouvert depuis plusieurs mois. Le nouveau cinéma de Clisson, il s'appelle toujours Le Connétable, a été inauguré officiellement samedi en présence de membres du CNC, autrement dit du Centre National du Cinéma. Une présence qui prouve le sérieux et le professionnalisme de l'équipe qui anime cette salle de spectacle. À Gétigny, les marchés s'améliorent. C'est ainsi que tous les samedis matins, les consommateurs pourront désormais faire connaissance avec de nouveaux commerçants qui s'installent dans cette bonne ville. Un poissonnier, par exemple, ce qui n'existait pas avant, et un charcutier corse, bien décidé à travailler. Rendez-vous donc chaque samedi matin à Gétigny. Mais à Médon également, vous trouverez, en vous rendant à la 29e édition des journées commerciales, quantité d'exposants et d'artisans, et aussi des produits du terroir, puisqu'il y aura près de 100 exposants qui vous y attendent. C'est pour les 9 et 10 mars, une date à retenir, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada